Chapitre 30 Yoshimi Yaagi, fille numéro 21, avait attendu que sa montre indique 10 heures pour glisser la tête avec précaution hors de la maison de la partie sud du hameau dans laquelle elle avait passé la nuit. La villa était assez éloignée de celle où Megumi Eto s'était fait tuer, Yoshimi ignorait ce qui s'était passé. Elle avait appris le décès de la jeune fille ainsi que celui des autres par l'annonce de 6 heures. D'ailleurs, plus que la notification des morts, c'était celle des zones interdites qui avait retenu son attention. A 11h du matin, les colliers de tous les élèves de la zone H8, qui comprenaient une partie des maisons, exploseraient. L'ordinateur se chargerait de l'exécution et c'était un partisan de la tolérance zéro. La porte de derrière donnait sur une ruelle de moins de 1 mètre de large, longeant plusieurs habitations du village. Yoshimi prit à deux mains son pistolet automatique, un Colt Government calibre 45 à canon rayé, puis arma le chien dur avec le pouce de la main droite. Elle fit un rapide tour d'horizon, sans voir quiconque à gauche ni à droite. Son appartenance au groupe de Mitsuko Soma lui avait valu mauvaise réputation dans la classe. Pourtant, son visage rond gardait encore quelques traces d'une candeur enfantine, peu visible il est vrai, sous la sueur due à la tension qui l'habitait tout entière en cette matinée. Une heure ou deux avant, elle avait bien distingué, de la fenêtre du premier étage, Yumiko Kusaka et Yukiko Kitano, exhortant tout le monde de sommet de la montagne au nord. Et entendu, la volée de coups de feu. C'était évident, le carnage continuait. Certaines personnes avaient choisi de s'en donner à cœur joie, plutôt que de se dissimuler comme elle. Manifestement, des dingues se prenaient au jeu. Comment savoir qui étaient désormais ses pires ennemis ? Elle longea la maison sur le côté droit. Parvenue à l'angle, elle tourna la tête vers le sud et aperçut une pente douce bordée de champs. À mesure que l'on s'éloignait vers la partie escarpée du sud, les terres cultivées laissaient place à plusieurs zones boisées. On apercevait également quelques habitations éparses à mi-pente. De toute manière, mieux valait se mettre à l'abri dans la montagne. Yoshimi assura son sac à dos sur l'épaule droite, jeta une dernière fois un regard circulaire derrière elle, puis se mit à courir en direction d'un petit bokto au bout d'un champ. Ayant atteint son objectif, après quelques secondes de course, elle plongea pour se mettre à couvert. Elle braqua le pistolet à deux mains dans toutes les directions, mais personne ne semblait avoir remarqué sa présence. Ce petit sprint avait suffi à l'essouffler. Il lui fallut de grandes inspirations pour calmer les battements de son cœur. Elle n'était pas encore sortie de la zone H8, ou plus exactement, elle ne pouvait pas en être certaine, en l'absence de lignes précises sur le sol pour délimiter les zones. Il fallait à tout prix s'éloigner de là pour calmer ses nerfs acérés. Certes, la carte qu'elle avait en main indiquait chaque maison par un point bleu, mais ses points se chevauchaient au niveau du village, et elle n'avait pas pu localiser avec précision la maison où elle avait trouvé refuge. La ligne frontière de la zone H8 rasait ses points bleus agglutinés. Yoshimi était au bord des larmes. Si elle n'avait pas appartenu au groupe de Mitsuko Soma, elle aurait pu chercher des filles bien normales et bien sages pour leur demander de se joindre à elle. Mais cette option était exclue. Personne n'allait lui faire confiance dans une telle situation. Il était de notoriété publique qu'avec Mitsuko Soma et Hirono Shimizu, elle était une délinquante récidiviste, coupable de délits allant du racket au vol à l'étalage. Elle pouvait répéter avec franchise qu'elle n'avait d'intention hostile avec personne. Qui la croirait ? Au contraire, comparée aux filles les plus douces et les plus gentilles de la classe, elles pouvaient même s'attendre à être attaquées en premier, sous prétexte qu'il fallait se débarrasser de la mauvaise graine. D'ailleurs, la veille, avant de se cacher dans la maison, Yoshimi avait aperçu une fille qui sortait du hameau. Peut-être bien Kayako Kotoiki, fille numéro 8. Elle avait sans doute envisagé de se cacher dans le village pour ensuite changer d'avis. Le bon choix finalement, puisque le secteur venait d'être déclaré zone interdite. Yoshimi aurait pu appeler cette fille, mais elle avait été incapable de s'y résoudre. Ça liait à Mitsuko Soma et Hirono Shimizu alors ? Certes, ces deux filles avaient un mauvais fond, mais elles étaient bel et bien amies. Si elle avait l'occasion de se croiser au cours du jeu, se ferait-elle confiance ? Non, sans doute pas. Dans l'abattement qui la frappait, c'était un visage masculin qui remonta alors en son souvenir. Le visage qui lui donnait du courage depuis le coup d'envoi de la partie. Celui d'un garçon qui lui avait dit qu'il l'aimait, malgré les relations qu'elle entretenait avec Mitsuko Soma. Du garçon qui, un jour, en l'embrassant sur le lit, lui avait conseillé d'arrêter ses bêtises. Son espoir de changement. Au moment de sortir à son tour de la salle de classe, elle avait espéré le retrouver au dehors. Mais il n'y avait personne de vivant devant l'école, juste les corps de Mayumi Tendo et Yoshio Akamatsu. Heureusement qu'il ne l'avait pas attendu à la sortie, il se serait fait tuer comme ces deux-là. D'ailleurs, où était-il passé, ce tueur ? Enfin, peu importait de savoir de qui il s'agissait. Ce qui comptait, c'était de retrouver son copain. Dans quelle partie de l'île se trouvait-il ? Moins qu'il ne soit déjà... Le cœur de Yoshimi se serra et les larmes jaillirent. S'essuyant les yeux avec la manche de son costume de marin, elle s'avança jusqu'à la limite des fourrés. Un nouveau déplacement s'imposait. Elle raffermit sa prise à deux mains sur son pistolet, cherchant des yeux à un endroit propice où se cacher. Sous le côté droit, quelques futais constituaient un sous-bois touffu. Elle courut sans s'arrêter à travers champ, puis se faufila dans les fourrés, malgré les branchages qui lui cinglaient le visage. Se redressant avec précaution, elle jeta un regard autour d'elle. S'assurer de la situation jusqu'au fond du bois s'avérait impossible, mais il n'y avait apparemment personne. Elle rampa presque à l'intérieur du fossé. Tout allait bien. Pas d'inquiétude à avoir, l'endroit était vide. Elle progressa jusqu'en bordure du taillis. De là, elle avait maintenant le versant de la montagne sud sous les yeux. Là-bas, la forêt était beaucoup plus dense. On remarquait même un bosquet de bambou. Voilà où elle devait aller. Une fois dedans, il lui serait facile de se cacher. Il fallait donc courir encore une fois. Courir jusque-là. C'est alors qu'elle entendut un froissement de branches derrière lui. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Elle se baissa précipitamment le colt à deux mains et se retourna avec lenteur en tenant l'arme dans l'axe de son regard, les cheveux hérissés d'effroi sur la nuque. À dix mètres d'aile, derrière quelques arbres, on entrevoyait un costume de garçon. Yoshimi écarquilla les yeux. Il y avait quelqu'un. Elle serra les dents, puis rentra la tête pour contrôler sa peur. Son cœur ne cessait d'accélérer. Un nouveau brouissement de branchage. Pourtant, personne ne se trouvait là l'instant d'avant. Elle en était sûre. Ce garçon était donc entré après elle. D'accord, mais pourquoi ? L'avait-il vue s'engouffrer dans le fourré et la poursuivait-elle pour la trucider ? Yoshimi devint livide. Non. Il y avait une autre explication plausible. Peut-être ce garçon se déplaçait-il simplement de son côté, après tout. Ça devait être ça, car s'il l'avait eu dans son collimateur, il se serait jeté direct à sa poursuite. Non, manifestement, il n'avait pas remarqué sa présence. Mieux valait le laisser s'éloigner sans bouger. La bonne solution consistait à rester patiemment figé. Un nouveau bruit de branchage. Le garçon continuait de bouger. Tête baissée, elle aperçut la silhouette se profiler entre les arbres. Il progressait vers la gauche par rapport à elle. Ouf. En tout cas, il ne venait pas par là. La silhouette, masquée par les feuillages, fut bientôt hors de vue. Seule une bruit de foulée de plus en plus faible parvenait encore à Yoshimi. Et puis... Non, elle n'en revenait pas. Son cerveau embrouillé avait engendré une illusion correspondant à son espoir le plus secret. Non, ce n'était pas possible ! Yoshimi se leva pour avancer vers le bruit, à demi pliée en deux. Au bout de quelques mètres, elle s'arrêta pour vérifier d'où provenaient les crissements dans les arbres. Au loin, dans un interstice de son champ de vision restreint, l'ombre du costume à col droit apparut. Elle croisa les deux mains sur son cœur dans une attitude de prière fervente. Seul le pistolet qu'elle brandissait et qu'elle semblait serrer sur son cœur ne cadrait pas avec le chromo. Pourtant, en cet instant précis, c'était bien une prière que Yoshimi articulait intérieurement. Si un dieu malin avait inventé ce jeu par caprice, c'était à lui qu'elle vouait sa prière. Elle n'avait jamais éprouvé de sentiments religieux d'aucune sorte jusqu'à ce jour. Peu importe ! En cet instant, elle se sentait soudain pétrie de dévotion et de reconnaissance envers un dieu. « Les dieux, n'importe lequel d'entre eux, vous tous ensemble, oh merci mon dieu, vous êtes bons, oh merci, oh mon dieu, que je vous aime de l'avoir fait apparaître devant moi ! » Sans hésiter, sans même réfléchir, Yoshimi se redressa en criant « Yoji ! » Yoji Kuramoto, garçon numéro 8, sursauta en entendant cette voix. Puis il se retourna sans hâte. Dans son visage, au trait un tantinet latin, ses yeux aussi longs s'écarquillèrent un instant. L'espace d'une fraction de seconde, Yoshimi eut l'impression de ne lire aucune joie dans les yeux de son copain, mais cela devait être une illusion créée par son propre sentiment d'insécurité. D'ailleurs, un grand sourire éclaira aussitôt le visage de Yoji. Son sourire habituel, celui d'un garçon qu'il aimait sincèrement, du seul garçon qu'il aimait pour de bon. « Yoji ! Yoji ! » Le sac à dos à l'épaule et le pistolet à la main droite, Yoshimi courut vers lui, décomposé sous l'effet de l'émotion. Les larmes lui montaient aux yeux. Dans la petite clairière du milieu du bois, Yoji serra contre lui le corps de Yoji, avec fermeté, mais tendresse. Puis il l'embrassa, sur les lèvres, sur les paupières, sur le nez. C'était comme un rite à chaque fois qu'il se retrouvait seul. Yoji se sentit transporté de bonheur malgré la situation. Abandonnant enfin les lèvres de sa copine, Yoji la regarda dans les yeux. « Tu vas bien ? Je m'inquiétais pour toi. Moi aussi ! » s'éclama Yoshimi, le cœur serré contre le sien. Une larme perlait au coin de chacun de ses yeux. Quand Yoji était sorti de la salle de classe, il avait jeté un coup d'œil à Yoshimi, qu'il avait suivi d'un regard brouillé par ses mêmes larmes. Qu'elle n'avait pas été ses angoisses lorsque, tout le long de cette nuit solitaire... Mais maintenant, elle avait retrouvé celui qu'elle pensait ne plus pouvoir rejoindre avant sa mort. « Le hasard fait vraiment bien les choses », énonça Yoji d'un air étonné, comme s'il commençait seulement à prendre l'ampleur de la coïncidence. « Oui, vraiment, je pensais qu'on ne se reverrait jamais à cause de ce putain de... » Yoji caressa tendrement les cheveux d'Yoshimi qu'il n'arrêtait pas de pleurer. « Ne t'en fais plus, d'accord ? Quoi qu'il arrive, on reste ensemble, d'accord ? » Plus les larmes de Yoji se faisaient encourageantes, plus Yoshimi pleurait à chaudes larmes. Les règles du jeu imposaient qu'un seul élève gagne le droit de vivre. En attendant, quoi qu'il arrive, elle resterait près de la personne qui lui était le plus chère au monde. « Il y avait aussi la menace de la limite de temps, mais ils pourraient rester ensemble jusqu'au dernier moment, si quelqu'un les attaquait. » « Yoji le protégerait ? » « Merci, mon Dieu, merci, ce n'était pas un rêve, n'est-ce pas ? » Tant de souvenirs lui remontaient à la mémoire. Ils s'étaient connus en quatrième, lors du changement de classe. Leur histoire, à tous les deux, avait commencé un jour d'automne, quand ils étaient tombés par hasard l'un sur l'autre en ville et avaient décidé d'aller voir un film ensemble. Puis il y avait eu une part de gâteaux aux fraises, partagés dans un café pour fêter Noël, et leurs premiers baisers, échangés le soir même. Au jour de l'an, ils étaient allés dans un temple pour formuler ensemble leurs premiers vœux de l'année. Elle était habillée chic pour l'occasion, un somptueux kimono aux manches pendantes de jeunes filles. Ils avaient tous les deux tiré un oracle, Yoshimi une bonne fortune et Yoji une grande. Mais celui-ci, très gentil, avait échangé son résultat avec elle. Et puis bien sûr, il y a eu ce jour inoubliable du samedi 18 janvier, où elle avait passé pour la première fois la nuit chez lui. « Où étais-tu ? » demanda-t-elle. Yoji dirigea le doigt vers le hameau. « Dans une maison là-bas, mais la zone devenait interdite à 11h, et ce colis allait exploser si j'y restais. » Bien évidemment, ce qu'il racontait était dramatique, mais en l'entendant, Yoji Mi fut prise d'une envie de rire. Ils étaient donc demeurés si près l'un de l'autre sans savoir. « Pourquoi tu ris ? » demanda Yoji. « Figure-toi que moi aussi j'étais caché dans une maison du hameau. En fait, on se trouvait à deux pas l'un de l'autre. » Une franche hilarité les saisit. « C'était un tel bonheur de pouvoir rire et sourire avec une personne qu'on aimait », pense à Yoji. « Ça pouvait paraître banal ou insignifiant vu de l'extérieur, alors qu'en réalité c'était tout le contraire. Voilà ce que signifiait être un couple. Échanger un sourire. Et à présent, elle tenait ce bonheur dans ses mains. Yoji dessera lentement son étreinte. Son regard tomba sur le pistolet qu'elle conservait toujours à la main. « Ah, qu'est-ce que je suis bête ! » dit-elle d'un air gêné en s'apercevant de la surprise de Yoji. Mais il lui rendit son sourire. « Si tu voyais mon arme, c'est terrible. Non mais regarde-moi ça ! » Elle n'avait même pas remarqué qu'il en portait une. Elle vit alors un poignard du genre qu'on pouvait trouver sur les marchés au puce. Le cordon enroulé autour de la poignée était usé. La garde de forme ovale très patinée. Quand Yoji le tira à demi de son fourreau, les taches de rouille qui parsemait la lame lui sautèrent aux yeux. Il remit le poignard dans son fourreau qu'il glissa à sa ceinture. « Fais-moi voir la tienne ! » demanda-t-il. Yoji lui tendit le pistolet, poigné la première. « D'ailleurs, c'est toi qui vas le porter ! » dit-elle. « De toute façon, je ne saurais pas bien le manier. » Yoji saisit le Colt 45 en acquiescent du menton. Il empoigna la crosse d'une main ferme, vérifia le cran de sûreté et fit glisser la culasse vers l'arrière. Il constata que la première balle était engagée dans la chambre. Le chien était toujours levé. « Tu as aussi des balles ? » Le magasin était évidemment chargé à sa capacité maximale. Yojimi hocha la tête, fouilla son sac à dos, puis tendit à Yoji deux boîtes de cartouches. Il les prit d'une seule main, ouvrit le couvercle d'une pichenette du pouce afin d'en vérifier le contenu, puis glissa le tout dans la poche de son costume. Il se produisit alors quelque chose d'étrange, au point que Yojimi n'en crut pas ses yeux, ou plus exactement, elle regarda les mains de son amoureuse sans comprendre ce qui se passait, comme si elle avait devant elle un magicien qui venait d'opérer un tour de passe-passe. Et pourtant, le colt que tenaient les mains d'Yoji était maintenant braqué sur elle. « Mais, Yoji ? » Effrayée, elle recula deux ou trois pas. « Yoji ? » Cette fois, elle vit que les traits d'Yoji affichaient comme un masque, un masque tout à fait inhabituel, crispé, ses yeux aux longs cils, ce grand nez presque crochu, cette bouche plutôt large, étirée. Oui, chaque détail du visage appartenait bien à Yoji, mais cet air menaçant, ses dents dévoilées entre ses lèvres entreouvertes, Yojimi ne les connaissait pas. Puis, le masque hideux se mit à prononcer des paroles incompréhensibles. « Allez, casse-toi ! » Qu'est-ce que ça voulait dire ? « Allez, vite, je te dis ! » reprit-il avec colère. L'esprit toujours embrouillé, Yojimi s'entendit, elle-même bafouillée. « Mais, pourquoi ? » Ça ne fit que rendre Yoji plus agressif. « Tu voulais que je reste avec toi ? Mais qui supporterait une poufiasse pareille ? Dégage, je te dis, merde ! » Un élément crucial commençait à s'effondrer au plus profond d'Yojimi, lentement tout d'abord, puis à la façon d'un château de cartes. « Mais, pourquoi ? » répétait-elle d'une voix tremblante. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? » Yoji, le pistolet toujours pointé vers elle, cracha sur le côté. « Tu veux rire ? » « Je connais bien ta vraie nature. Combien de fois tu t'es fait choper par les flics ? Puis, je sais que t'as déjà couché avec des vieux de l'âge de ton père. Je sais tout ! Comment on pourrait faire confiance à une gonzesse pareille ? » Bouche bée, Yojimi gardait les yeux fixés sur ceux d'Yoji. Oui, il avait raison. Elle s'était faite plusieurs fois ramasser en flagrant délit de vol à étalage en compagnie de Mitsuko Soma et de ses copines, sans compter la prostitution. Oui, c'est vrai, il y avait longtemps. Plusieurs fois, elle avait accepté de coucher avec des hommes d'âge mûr présentés par Mitsuko. Puisque toutes ses copines le faisaient, que ce n'était pour elle qu'un petit à-côté rémunérateur. De toute façon, à cette époque, blasée de tout, elle ne trouvait rien de mal à se maquiller pour avoir l'air d'une femme et à passer du temps avec des messieurs qui, au moins, savaient la traiter comme une grande. Elle s'était toujours plus ou moins doutée que Yoji connaissait cette facette de son passé. Mais elle avait arrêté toutes ces bêtises depuis le jour d'automne où elle avait commencé à sortir avec lui. Certes, elle continuait de fréquenter, comme avant, Mitsuko Soma et Hirono Shimizu, car comment être la seule parmi ses amis à se mettre tout d'un coup à jouer la bonne élève ? Au moins, elle ne vendait plus son corps et tâchait d'éviter de se trouver mêlée à leurs autres méfaits. Elle avait cru que Yoji lui pardonnerait, parce qu'il l'aimait aussi. Elle n'en avait jamais douté. Elle pleurait à chaudes larmes. « Jamais ! Jamais je n'ai fait ça depuis que je sors avec toi ! » répondit-elle. « Je me suis évertué à me montrer digne de toi ! Tu ne t'en étais pas aperçu ! » Un quart de seconde, Yoji eut l'air de perdre complètement contenance. Mais il retrouva bien vite son masque de colère hystérique. « Tu mens, salope ! Arrête ton cinéma ! » Dans l'intervalle, Yojimi s'était quelque peu apaisé. « Pourquoi tu es sorti avec moi, alors ? » Une réponse ne tarda pas, cinglante. « Parce que ce n'était pas difficile de se taper une fille dans ton genre, c'est tout ! Allez, va-t'en, je te dis ! Casse-toi, connasse ! » Comme poussée par quelque chose de très fort, de plus fort qu'elle, Yojimi se mit à courir pour rejoindre Yoji. Peut-être voulait-elle détourner cette arme braquée sur elle par le garçon qu'elle aimait, peut-être tout simplement pour ne plus entendre les horreurs qu'il lui adressait. « Ne fais pas ça, je t'en supplie ! » s'écria-t-elle en tentant de saisir l'arme des mains d'Yoji. Mais il la bouscula. Le sac à dos sauta de son épaule et Yojimi se retrouva sur le dos, par terre. Instantanément, Yoji sauta sur elle, la chevaucha et la plaqua au sol. « Qu'est-ce que tu fabriques ? Tu voulais me tuer, c'est ça ? » « C'est moi qui vais te buter ! Et tout de suite encore ! Merde ! » De sa main droite, Yoji braquait le pistolet sur Yojimi. Celle-ci détourna l'arme des deux mains, mais Yoji s'y prit alors à deux mains lui aussi. Leurs deux forces physiques s'affrontèrent, l'avantage étant à Yoji. Le canon de l'arme vint petit à petit se placer jusqu'en face du front d'Yojimi, qui sentit son sang refluer comme une marée descendante. « Je t'en supplie, Yoji, ne fais pas ça ! » s'époumonna-t-elle. Il ne répondit rien. Les yeux comme exorbités, la figure congestionnée. Il jouissait de voir l'arme arriver bientôt en phase avec le point situé entre les deux yeux de cette fille. Cette conjonction allait bientôt se produire. Le mouvement était inéluctable. Encore cinq centimètres, quatre, trois. S'il pressait maintenant la détente, la balle pouvait déjà roussir les cheveux d'Yojimi. Plus de deux centimètres. Dans son tout petit recoin de son cœur déchiré, déchiré à la fois par la peur et la tristesse, Yojimi se sentit se glisser une pensée. Tout était limpide maintenant. Elle avait voulu se leurrer, elle avait voulu croire à la douceur et à la tendresse d'un Yoji rien qu'à elle. Mais tout ça n'était qu'une chimère. Et oui. Une chimère ô combien douce et belle. Avec ce garçon, elle avait cru pouvoir faire table rase de son passé, retrouver une nouvelle chance. Chimère ou pas, il lui avait effectivement donné cet espoir que sans lui, elle n'aurait jamais pu caresser. Oui. Elle se rappelait le jour où, partageant une coupe de glace avec lui dans le seul restaurant hamburger de Shiroiwa, elle avait par étourderie plongé le bout de son nez dans la crème glacée. « Est-ce que tu es mignonne ? » c'était alors écrié Yoji. Et cela, il l'avait dit sincèrement. Oui. Ne serait-ce que cette fois-là, il avait été sincère avec elle. Et elle, oui, elle l'avait vraiment aimée. Ça suffisait. Elle n'en demandait pas plus. Elle abandonna la lutte. Yoji plaça le canon du colt entre ses deux yeux. Il allait presser la détente. « Merci, Yoji. J'ai été heureuse avec toi. » Le masque du garçon tomba comme un verre qui se brise. Ses yeux cherchèrent un instant au loin quelque chose, quelque chose de très important qu'il semblait avoir oublié. « Ne t'inquiète pas, Yoji. J'ai compris. Yoji » dansa-t-elle en fermant les yeux avec un sourire. Les mains d'Yoji se mirent à trembler. Avec elle aussi, larmes toujours pointées sur Yoshimi. Elle croyait sa dernière heure venue, mais le coup de feu ne partait toujours pas. À la place, elle entendit une voix faible jeter « Yoshimi ». Elle rouvrit alors les yeux. Leurs regards se croisèrent. Derrière les larmes, elle retrouvait le Yoji tendre qu'elle aimait. Son remords et son sentiment de culpabilité étaient perceptibles. « Ah, Yoji, tu me comprends, enfin ! » Un bruit de choc mou s'éleva soudain, pas trop fort, mais teinté d'une nuance humide et sinistre, comme un bruit de bottes qu'on plante dans un sol de terre mouillée. L'index droit de Yoji appuya presque en même temps sur la détente. Mais pas par un effet de sa volonté, juste à cause d'un simple spasme. Le fracas du coup de feu tira un cri réflexe à Yoshimi. Cependant, la bouche de larmes n'était déjà plus tout à fait pointée entre ses deux yeux et la balle s'enfonça à quelques centimètres de sa tête, dans le sol herbeux, où elle fit jaillir un petit geyser de terre brune. Le corps de Yoji s'affaissa lentement sur celui d'Yoshimi tel un pantin amorphe. Il ne bougerait plus jamais. Yoshimi voulut se dégager. Derrière l'épaule de Yoji, elle découvrait un sourire hilar, celui de sa malédiction personnelle, de celle qu'elle n'arrivait pas à ôter de son chemin, de son malheureux destin. Mitsuko Soma se tenait campée devant elle. Yoji ne saisissait toujours pas ce qui venait de se passer. Mais la seule vue du sourire qui barrait le visage d'ange de Mitsuko suffit pour la faire frissonner jusqu'à la moelle. Finalement, ce fut Mitsuko qui lui dit « Ça va ? » et qui l'a pris par la main pour la dégager de sous le cadavre. Yoshimi se leva en chancelant au milieu des touffes d'herbe et contempla la scène. Un objet courbe et acéré était planté derrière la tête de Yoji. Une faucille, reconnut-elle. Bien qu'elle vit un tailluti pour la première fois de sa vie plutôt citadine par rapport à la moyenne des habitants de Shiroiwa. Mitsuko se fichait de la faucille. Elle se précipita sur le colt que la main du mort tenait toujours. Elle dut ouvrir un à un les doigts nerveusement crispés sur la crosse. Une fois l'arme brandie dans la sienne, elle eut un sourire sournois. Yojimi grelottait, les yeux fixés sur le corps de Yoji qui venait de s'éteindre. Elle tremblait comme si ses ultimes forces vitales devaient servir à secouer son corps. Sensation qu'elle avait déjà éprouvée quand toute petite, elle avait fait tomber par mégarde sur le plancher un bibelot en verre à laquelle elle tenait beaucoup et qui s'était brisé en mille morceaux. La même sensation s'emparait d'elle, quoique d'une intensité incomparablement supérieure. Sa conscience comme dispersée dans le vent lui revint soudain. Elle avait bien gardé les yeux ouverts tout ce temps. Mais toutes ses sensations visuelles avaient été déconnectées de son champ cognitif. Cette fois-ci, elle vit parfaitement ce qu'était en train de faire Mitsuko. À deux mains, elle essayait de retirer la lame de sa faucille coincée dans le crâne de Yoji. Le mouvement de va-et-vient qu'elle imprimait à l'objet secouait la tête de Yoji donnant l'impression qu'il était pris d'un énorme fou rire. « Non ! » s'écria Yojimi en repoussant Mitsuko par réflexe de toutes ses forces. Celle-ci tomba en arrière sur les fesses, dévoilant jusqu'aux cuisses ses jambes superbes. Mais cela n'émut pas Yojimi qui se jeta sur le corps de Yoji. Les yeux rivés sur le crâne transpercé, elle pleura de nouveau dans les échos moqueurs de la faucille qui semblait dire « Laisse-moi tranquille, je suis bien dans sa tête, ok ? Même si tu le secoues, il ne ressuscitera pas. Du fond du cœur de Yojimi, il jaillissait une houle d'émotions confuses qui se fracassait en elle. Le monde venait de s'écrouler, l'engloutissant presque au fond de l'abîme. C'est alors qu'elle se rappela à qui la faute n'incombait. Les yeux dégoulinant de larmes, elle lança à Mitsuko un regard au moins aussi acéré que la lame de la faucille. « Je vais te tuer ! » jeta-t-elle du regard. « Je me fous de ce jeu à la consa ! » « Mais t'égales ! » « Qui est mon ennemi ? » « Qui est mon allié ? » « La seule qui soit haïssable et impardonnable, c'est toi, Mitsuko, qui a assassiné le garçon que j'aimais. » « Pourquoi tu l'as tué ? » Ces mots résonnaient à l'intérieur de Yojimi. C'était à croire que tout son être s'était vidé, ne laissant qu'une carapace pour lui donner forme humaine. « Quelle bizarrerie que ces mots puissent encore en sortir ! » « Dis-donc, il allait te descendre ! Je t'ai sauvé la vie, me semble ! » « Mais non ! Il avait fini par comprendre ! Par m'accepter au tout dernier moment ! » « Tu n'es qu'une chienne ! Je vais te tuer, sale pute ! » « Je ne te pardonnerai jamais ce que tu viens de faire ! » « Yuji, vous l'aide, moi ! » Mitsuko secoua la tête, haussant les épaules, et braqua le pistolet sur Yojimi qui écarquilla les yeux. Le fracas de la détonation s'éleva de nouveau, mais cette fois accompagné d'un choc au front d'Yojimi, comme si une voiture l'avait percuté de plein fouet. Ce fut tôt. Yojimi, Yahagi, s'affessa sur le corps de Yoji Kuramoto, qu'elle aimait et qui ne bougeait plus. Tout l'arrière de son crâne avait été réduit en charpie sous l'effet de la balle de plomb de calibre 45. Sa bouche, seule intacte, restait ouverte, comme sur un cri. Tandis qu'à la commissure de ses lèvres, sointait un mince filet de sang qui se mit bientôt à goûter, puis à imbiber le corps de Yoji, formant une tâche noire de plus en plus large. Baissant le colt, dont s'échappait encore un peu de fumée, Mitsuko Soma osa de nouveau les épaules. Elle avait cru pouvoir compter sur Yojimi pour faire équipe avec elle, histoire de lui servir un moment de bouclier, mais tant pis, elle s'en passerait. Elle se pencha pour parler à l'oreille de la moitié de crâne souillée d'un mélange de sang et de cervelle grisâtre. Oui, tu avais raison. En fait, je l'ai butée parce qu'il avait l'air d'hésiter à te flinguer. Puis, elle se remit à l'ouvrage pour dégager la faucille du crâne de Yoji. Reste 25. Chapitre 31 Le petit claquement, porté par le vent, parvint jusqu'aux oreilles de Shouya et de ses coéquipiers. Shouya leva la tête. Le son se répéta une deuxième fois. Le garçon resta un moment l'oreille aux aguets, attendant un troisième coup de feu. Celui-ci ne se produisant finalement pas, il se tourna vers Kawada. Un pistolet ? Ouais, confirma Kawada. Encore quelqu'un qui commence à Noriko, mais Kawada l'interrompit en secouant la tête. N'allons pas trop vite, on n'en sait rien. Au bout d'un certain temps, il reprit la parole. Cet événement relançait la conversation, car aucun d'entre eux n'avait parlé depuis plusieurs minutes. En tout cas, tant mieux pour vous si vous me faites confiance, vous deux, mais ça ne suffit pas. Je vous répète ce que je vous disais tout à l'heure. Pour que mon plan ait une chance de marcher, il est absolument crucial de survivre jusqu'à la fin. Alors je vous pose clairement la question. Il se tourna alors vers Shouya. Es-tu prêt à aller jusqu'au bout, en mettant tes scrupules au vestiaire, Nanaara ? Ceux-ci eut quelques mâles à déglutir. Est-ce que je suis prêt à me battre pour de bon, tu veux dire ? Contre les sbires du gouvernement ? Contre eux aussi, bien sûr. Kawada laissa s'écouler plusieurs secondes de silence. Mais tu dois surtout être prêt à tuer sans hésitation quiconque nous attaquera, y compris tes camarades de classe. Alors ? Shouya répondit d'une petite voix. Oui, si je n'ai pas le choix. Même une fille. Les lèvres serrées, Shouya regarda un moment Kawada dans les yeux. Mais il céda le premier et baissa le regard. Si je n'ai pas le choix. Bon, c'est entendu. Puisque tu t'es mis bien ça dans la tête et que ça risque de t'arriver, je ne t'embêterai plus avec ça. Kawada ponctua sa réplique d'un hochement de tête comme pour montrer que l'affaire était entendue et qu'il se considérait satisfait de cette promesse. Puis il reprit en main son fusil à pompe. Et n'oublie pas un truc. Si tu as des scrupules et la honte aux joues chaque fois que tu butes quelqu'un, la seconde suivante, ce sera toi, le mort. Depuis quelque temps, Shouya se retenait d'interroger Kawada sur un point. Peut-être valait-il mieux ne pas aborder le sujet frontalement, mais les mots s'échappèrent de sa bouche presque malgré lui. Il y a un an, tu as survécu au programme. Ça signifie que tu es allé jusqu'au bout de la logique du jeu, c'est bien ça ? Kawada haussa les épaules. Ouais, et alors ? Tu veux connaître les détails ? Tu veux savoir combien j'en ai tué pour rester le dernier survivant ? C'est ça qui t'intéresse ? Shouya s'aperçut que Noriko, les bras croisés, était comme secoué de frissons. Laisse tomber, oublie ma question. Le silence était revenu. De façon étonnante, ce fut Kawada qui le rompit, comme pour se justifier. C'était eux ou moi. Certains ont perdu la boule et certains aimaient ça. Ils tuaient par plaisir autant de gens que possible. J'avais des amis aussi, mais ils sont morts très vite dès le début de la partie, sans que je puisse organiser une action d'équipe. J'ai pas pu me résoudre à me livrer volontairement pour me faire tuer. Ils se tuent de nouveau. Puis j'ai des projets, des choses à accomplir. Je n'ai pas envie de mourir tout de suite. Quel projet ? demanda Shouya en relevant la tête. Tu ne devines pas ? Un éclair brillait dans les yeux de Kawada. Je veux lutter contre cette république d'enfoirés, ce pays qui nous impose ce jeu dégueulasse. En voyant sa bouche frémissante de colère, Shouya se dit qu'ils avaient beaucoup de points en commun. Lui aussi voulait frapper les salopards aux commandes du programme. Lui aussi voulait vouer aux enfers ceux qui avaient introduit le soupçon général dans sa classe et imposer le règne de la haine mutuelle à mort entre camarades. Un autre point le rapprochait de Kawada. Celui-ci avait affirmé que son meilleur ami avait péri très tôt en début de partie. Il comprenait bien les sentiments de Kawada, lui qui avait vu mourir Yoshitoki. Il aurait aimé lui demander des détails à ce propos mais il renonça et fit prendre un autre tour à la conversation. Tu as dit avoir appris beaucoup de choses à l'issue du premier programme l'an dernier. C'était aussi pour t'engager dans des actions contre l'Etat ? Kawada confirma de la tête. J'avais l'intention de tenter quelque chose bientôt. Quoi ? Kawada répondit avec un petit sourire. Ça, va savoir. Il haussa les épaules. C'est pas si facile que ça de mettre à bas un système bien établi. Mais je voulais tenter quelque chose. J'y compte toujours. Voilà pourquoi je survivrai à ce jeu cette fois encore quoi qu'il arrive. Chouya contempla le revolver qui pendait au bout de sa main entre ses jambes pliées. Il releva la tête. Une autre question lui était venue. Tu ne voudrais pas me dire à quoi ça mène ? Quoi ? Ce jeu, à quoi il sert ? Le programme a-t-il un sens quelconque ? Kawada parut d'abord étonné puis il s'esclaffa en baissant la tête. Mais aucun, mon vieux. La bonne blague. Si j'ai bien compris, le programme sert aux besoins de la défense nationale, intervint Noriko. Kawada ne se départit pas de son sourire. Ça, c'est n'importe quoi. D'un autre côté, comme ce pays tout entier est devenu fou, ça a peut-être un sens finalement. Mais alors, dit Chouya en sentant monter la colère, pourquoi est-ce qu'on laisse perdurer une telle atrocité ? La réponse est simple, mon vieux. Parce que personne ne s'y oppose. Kawada regardait maintenant Noriko et Chouya dans les yeux. Écoutez-moi bien. Ce pays est dirigé par une bande de bureaucrates débiles. Mieux que ça, les gens intelligents n'ont aucune chance d'obtenir de tels postes dans ce pays. Quand ce magnifique divertissement a été conçu, sans doute par un expert en affaires militaires complètement allumé, personne ne l'a contredit. C'est aussi bête que ça. Personne ne veut créer des troubles en contredisant les spécialistes. Il est très difficile d'arrêter un projet une fois lancé. Parce que critiquer la mode ou la tendance du moment revient à se faire aussitôt virer. Et quand je dis virer, celui qui agirait ainsi passerait plutôt le restant de ses jours en camp de travaux forcés pour cause de dissidence. Même si le Japon tout entier était opposé à un projet, personne ne pourrait rien dire. Donc rien ne change. Toutes les absurdités de ce système naissent et se maintiennent assis. C'est la base du fascisme. La preuve, les yeux de Kawada firent l'aller-retour entre ces deux interlocuteurs, la preuve, ni vous ni moi, on ne va perdre du temps à contredire l'action de l'État, pas vrai ? Même si on trouve certains trucs pas normaux, est-ce qu'on va perdre du temps à les dénoncer ? On a bien d'autres choses à faire. C'est bien plus important de mener notre petite vie, pas vrai ? Chouya ne trouvait rien à redire. La colère qui bouilla en lui était retombée comme un soufflé. C'est vrai, dit Noriko. Quelle honte ! Chouya la regarda. Elle avait raison. Vous savez qu'il a existé un pays appelé la République impopulaire dictatoriale de Corée ? Reprit Kawada, le regard perdu droit devant lui, devant une fleur rose, une sorte d'azalée perdue toute seule au milieu du feuillage. Oui, j'en ai entendu parler. C'était la partie sud de la péninsule de l'actuelle semi-république de Corée, n'est-ce pas ? Certaines choses à leur propos et sur la guerre civile qui avait frappé ces deux pays situés immédiatement à l'est de la mer intérieure de la République de Grande Asie figuraient dans les manuels scolaires. La République impopulaire dictatoriale de Corée était l'un des pays alliés de notre République de Grande Asie. Mais en 1968, à la suite d'un complot manigancé par l'État américain et les impérialistes, la RIDC fut envahie et annexée par la semi-république de Corée. Cette courte introduction était bien entendu suivie d'une exhortation pour préserver la liberté et la démocratie de tout le peuple de la presqu'île de Corée. Il était du devoir de notre patrie chérie d'arracher la semi-république de Corée des mains impérialistes en annexant ce territoire à notre République bien-aimée afin de construire l'idéal radieux de coexistence prospère des peuples unis de Grande Asie. Tout à fait, poursuivit Kawada. Ce pays ressemblait au nôtre. Tyrannie, soumission absolue à l'autorité, isolationnisme autarcique, contrôle de la pensée et de l'information, délations institutionnalisées. La différence, c'est que le régime s'est effondré après 40 ans de peine alors que notre République de Grande Asie est en train de marcher fièrement vers la victoire. Comment tu expliques cette différence, toi ? Chouya n'avait jamais vraiment réfléchi à ce genre de choses. Le manuel scolaire expliquait la chute de la RIDC par d'ignobles complots tramés par l'Empire américain et les autres puissances impérialistes. Mais ces circonvolutions n'avaient rien de clair aux yeux d'un collégien. Pourquoi seule la République du Japon était-elle restée stable ? Bien sûr, la RIDC avait sans doute souffert d'un désavantage géographique puisqu'elle se situait sur le continent et avait une frontière commune avec la semi-république de Corée. Soit dit, était-ce vraiment la seule explication ? Chouya secoua la tête. Aucune idée. Kawada hocha la tête. En premier lieu, je crois qu'ils n'ont pas su gérer l'équilibre. L'équilibre ? C'est ça. La RIDC avait mis en place un système total et absolu de contrôle de l'opinion publique. Notre pays aussi, mais de façon extrêmement futée. On nous laisse une certaine dose de liberté. Bon, bien sûr, il est facile de comparer les systèmes a posteriori, mais je crois vraiment que la différence est là. Dans notre pays, l'État utilise tour à tour la carotte et le bâton. Notre système est fondé sur un principe qui dit grosso modo la liberté est un droit incontestable du peuple, mais les libertés individuelles peuvent être limitées de temps à autre pour les besoins de la cause commune. Pas mal, non ? Trouve pas qu'on dirait un merveilleux article de la Constitution ? Chouïa et Noriko l'écoutaient toujours en silence. C'est ainsi que Notre République fut fondée il y a maintenant 76 ans. 76 ans ? Interrompit Noriko en penchant la tête d'un air incrédule. Et alors ? Tu sais même pas ça ? Noriko chercha le soutien de Chouïa du regard. J'en ai entendu parler répondit-il. Il paraît que ce qu'on nous raconte dans les manuels n'est qu'une montagne de bobards. L'actuel Reichfueur n'est pas le 325ème il n'est que le 12ème c'est ça ? Il tenait cette information de Shinji Mimura. Il n'y avait rien d'étonnant à ce que Noriko en ignore tout car on ne risquait pas d'apprendre ce genre de choses à l'école et les adultes eux aussi se taisaient. Enfin ceux qui se doutaient de la vérité car certains devaient tout de même l'ignorer. D'ailleurs quand Mimura lui avait fait cette révélation Shouya en était resté bouche bée. Quel choc ! D'après Shinji le premier Reichfueur avait pris le pouvoir à la suite d'une sorte de révolution extrémiste et avant cela le pays était tout à fait différent il s'appelait autrement on vivait sous un autre régime politique Shinji avait précisé qu'avant cela un régime féodal fermé sur l'extérieur était censé avoir régi le Japon que tout le monde portait une sorte de chignon bizarre que les classes sociales étaient strictement divisées avec une forte discrimination mais si tu veux mon avis avait ajouté son ami ça avait l'air mieux que maintenant. Shouya surprit l'expression effarée de Noriko Bah ça aussi c'est peut-être un mensonge du pouvoir commenta Kawada Shouya fronça les sourcils Comment ça ? Je me suis laissé dire que le Reichfueur lui-même n'existe pas ce n'est qu'une fiction enfin ce sont des bruits qui courent Hein ? Mais c'est impossible s'éclara Noriko d'une voix roque il existe on le voit de temps en temps à la télé et le jour de l'an il accueille le peuple en personne dans sa résidence officielle pour adresser ses voeux Ouais c'est ce que pensent la plupart de nos concitoyens réplique Kawada avec un sourire Mais qui sont ces gens du peuple qui l'accueillent soi-disant ? Tu as déjà rencontré quelqu'un qui a assisté à l'audience ? Qui te dit que ce ne sont pas des acteurs et que le Reichfueur lui-même n'en est pas un ? Shouya tâcha d'envisager les conséquences de cette hypothèse ce qui lui donna aussitôt le tournis comme si incapable de mettre le cap sur la vérité il avait perdu sur un radeau bousculé par un océan de mensonges dérivé C'est vrai ce que tu viens de dire demanda-t-il gravement ? J'en sais rien je le tiens de quelqu'un mais tu as la preuve du contraire toi ? Quelqu'un ou quelque chose ? Tu ne l'aurais pas plutôt trouvé sur ce truc qu'on peut faire avec les ordinateurs comment ça s'appelle déjà ? Machin net c'est ça ? Shouya songeait à Shinji Mimura en posant la question mais Kawada affichait un sourire sans joie Pas de chance j'y connais rien en informatique Mais il y a d'autres sources d'informations dès qu'on fouille un petit peu plus profond Cela dit il ne t'emballe pas si j'ai dit que cette histoire sonnait vraie c'est qu'on peut l'imaginer comme un moyen conçu par les vrais maîtres du pays pour créer une figure de leader absolu disposant de tous les pouvoirs Les membres de l'état-major du gouvernement eux resteraient tous égaux et partageraient des libertés et des responsabilités militaires ce qui éviterait les objections sauf que ça c'est pas la peine de le faire savoir au peuple La fiction du Reich Reichsführer constituerait donc un trucage nécessaire à l'exercice de cette égalité Tant que le Reichsführer reste un symbole de la cohésion nationale tout le système fonctionne Kawada poussa un soupir Mais peu importe Pour en revenir au sujet le pays a effectivement mis en place ce système et celui-ci n'a fait qu'évoluer avec succès En tant que nation industrielle Je veux dire Malgré notre politique d'isolationnisme nous avons noué successivement des relations économiques avec des pays de la troisième voie c'est-à-dire alliés ni avec les Etats-Unis ni avec notre république Et cela nous a permis d'importer des matières premières et de leur vendre des produits manufacturés qui s'arrachent littéralement Normal car nos productions sont de très bonne qualité De ce point de vue nous pouvons rivaliser avec l'Empire américain Les seuls domaines dans lesquels nous accusons un certain retard par rapport à eux ce sont l'industrie spatiale et l'informatique Il ne faut tout de même pas oublier que cette qualité finale est le fruit de notre soumission de la soumission de l'individu au groupe et à un état oppresseur et d'ailleurs Kawada s'interrompit un instant en secouant la tête D'ailleurs le peuple se demande s'il n'y aurait pas un trop grand risque à changer de régime politique tellement celui-là a fait ses preuves dans le domaine économique On mène des existences assez confortables C'est peut-être de la folie de tenter de renverser le système dans l'unique but de résoudre quelques petits problèmes non ? Kawada tourna sa tête vers Shouya avec un petit sourire en arc-croix parmi lesquels ce jeu formidable évidemment Bien sûr les élèves sélectionnés n'ont pas de chance mais ils forment qu'une infime minorité Les familles elles-mêmes finiront bien par passer à autre chose et faire contre mauvaise fortune bon cœur ou lâcher prise comme on dit pas vrai ? Au bout du compte après un long détour le récit de Kawada revenait à son sujet premier à savoir l'explication de ce jeu atroce qui faisait la fierté de la république de Grande Asie un rictus douloureux tordit la bouche de Shouya Qu'est-ce qui t'arrive ? demande à Kawada J'ai envie de dégueuler répondit Shouya Il commençait à comprendre ce qu'avait voulu dire Shinji Mimura en parlant de fascisme aux petits oignons et en suggérant qu'il n'existait pas pire sur Terre Oui, Shinji lui aussi avait eu vent depuis longtemps de ces soi-disant détails que venait d'évoquer Kawada Ah ouais ? Continua ce dernier Bah alors tu veux peut-être que je t'en raconte une autre ? Une bien bonne et bien dégueulasse ? Ça avait l'air de travir À mon avis il existe une autre distinction entre notre pays et l'ex-république impopulaire dictatoriale de Corée Elle tient à des différences ethniques entre les deux peuples Qu'est-ce que tu veux dire par là Sankishouya ? Je veux dire qu'en fin de compte le système de notre pays correspond très bien avec le caractère de la population Le peuple japonais est douté d'un remarquable esprit grégaire d'une superbe incapacité à contredire l'autorité Tout individu est dépendant des autres il privilégie l'harmonie du groupe le conformisme et le conservatisme plutôt que le développement des goûts personnels Pour la simple raison que quelqu'un quelque part a dit qu'il fallait pratiquer la délation et la dénonciation du voisin pour le bien de tous On en arrive à l'imbécilité absolue de ne pas douter de la légitimité de ses pratiques Bref nous ne possédons aucune fierté individuelle ni aucune éthique collective notre cerveau n'est pas fait pour concevoir des opinions personnelles nous nous sentons bien plus à l'aise quand nous suivons sans réfléchir les indications données par les gros bonnets ouais effectivement il y a de quoi gerber Chouya avait un goût amer au fond de sa gorge il devait bien admettre une fois de plus que Kawada avait raison Non je ne suis pas d'accord s'insurgea Noriko Kawada et Chouya la regardèrent apparemment épuisée par les mouvements qui s'étaient succédés elle se tenait prostrée les genoux entre les bras pourtant c'était sensillé et d'une voix claire qu'elle s'adressa aux deux garçons Moi je ne savais rien de tout ça je viens de l'apprendre mais si tout ce que dit Kawada est vrai je suis sûr que la population l'ignore autrement elle ne resterait pas sans rien faire la situation actuelle est due à notre ignorance tu dis que ce système a toujours existé depuis la nuit des temps je ne nous crois pas particulièrement bons ou doués mais on est quand même capables de penser par nous même au moins autant que les autres peuples de cette planète Kawada sourit à ses mots un sourire très doux j'aime bien ce que tu viens de dire Noriko Chouya aussi s'était tourné vers elle elle ne se faisait pas particulièrement remarquer en classe si bien qu'il avait longtemps cru qu'elle n'était pas du genre à exprimer son point de vue devant les autres de façon étrange depuis le début de la partie il lui semblait découvrir petit à petit une Noriko Nakagawa qu'il ne soupçonnait pas il devait être un peu bête au fond parce que Yoshitoki n'était sûrement pas tombé amoureux d'elle sans raison sans doute son meilleur ami avait-il su découvrir ce côté caché de sa personnalité quoi qu'il en soit ce que venait de dire Noriko le soulageait de l'écœurement qu'il avait ressenti c'était même sain et tonifiant au contraire plus il se répétait les paroles qu'elle venait de prononcer plus il les trouvait justes oui qu'on le veuille ou non ce pays était le sien celui où il était né et où il avait grandi évidemment dans la situation où les élèves se trouvaient à l'heure actuelle qu'ils avaient l'occasion de grandir encore longtemps semblait peu probable et après et après quoi l'empire américain libérerait peut-être un jour le Japon mais fondamentalement la situation de ce pays ne regardait que son peuple personne ne pouvait régler son problème à sa place et il lui paraissait malsain de s'en remettre à d'autres Shuya se retourna vers Kawada dis donc tu crois qu'il est possible de changer ce pays toi celui-ci secoua la tête Shuya fut déçu il s'attendait à une réponse positive leur camarade n'avait-il pas au contraire affirmé sa volonté de combattre ce système pourri ce que lui rappela Shuya enfin quand même tu t'es vanté de vouloir foutre l'état par terre après un court moment de réflexion Kawada sortit de son paquet une nouvelle cigarette qu'il alluma avant de croiser les bras tu veux que je te donne mon opinion Shuya acquiesça Kawada décroisa les bras prit sa cigarette entre l'index et le majeur et cracha sa fumée mon opinion c'est que l'histoire fonctionne par vague Shuya ne comprit pas le sens de ses paroles Kawada reprit avant qu'il ait pu demander une explication un jour quand les conditions seront réunies le Japon changera de lui-même grâce à une guerre ou une révolution je sais pas j'ignore aussi quand ça arrivera peut-être jamais remarque il reprit une bouffée et souffle à la fumée en tout état de cause je vois pas ça se produire dans un avenir proche comme je viens de le dire ce pays délire complètement et son système de gouvernement est assez solide tout un tas de petits trucs le consolident de partout sa cigarette entre les doigts il agita la main en direction de Noriko et de Shuya on vit dans un pays taré et pourri quand on ne supporte pas ça le plus sage est de le quitter pour aller vivre ailleurs les moyens de s'expatrier existent tout de même ça permet de vivre sans être incommodé par les odeurs d'ordures on risque peut-être de temps en temps d'avoir le mal du pays mais on peut vivre une vie assez confortable au moins sauf que moi c'est pas la voie que je choisirais Shuya se frotta les paumes contre les cuisses de son pantalon il avait espéré que Shuya exprimerait une volonté de faire quelque chose pour son pays quel que soit le contexte à l'image de ses propres convictions Bob Marley ne l'avait-il pas chanté get up stand up le pouvoir peut se foutre de quelques personnes sur une certaine période mais on ne peut pas se foutre de tout le monde tout le temps Shuya interrogea Kawada sur les raisons de son choix la réponse ne fut pas tout à fait celle qu'il avait imaginée j'ai des motivations personnelles pour me venger sans oublier un certain plaisir je veux marquer un point contre ce pays rien de plus car pour ce qui est d'apporter durablement ma pierre aux réformes permettez-moi d'en douter Shuya poussa un soupir plutôt désespéré comme raisonnement tout à fait désespéré tu veux dire reste 25 chapitre 32 Shinji qui frappait sur le clavier de l'ordinateur portable s'interrompit un moment en entendant les deux nouveaux coups de feu Yutaka eut un mouvement de recul mais ce sont des oui confirma Shinji encore des détonations ce qui ne l'empêchait pas de se remettre aussitôt à l'ouvrage tant pis s'il avait l'air égoïste ce n'était pas le moment de s'inquiéter pour les autres en admiration devant la vitesse de son camarade dont les mains semblaient infatigables Yutaka reprit lui aussi sa position il tenait dans sa main bandée de lanières de serviette éponge le béretta que Shinji lui avait remis quand il lui avait demandé de monter la garde dis donc Shinji s'impatienta légèrement Yutaka tu pourrais au moins me dire ce que tu fabriques avec cet ordinateur non ? depuis tout à l'heure après avoir fait démarrer la vieille bécane et l'avoir connecté à un serveur via le téléphone mobile Shinji tapait sur le clavier comme un malade ponctuant le silence d'interjection Sibylline comme bonne pioche ah d'accord ou autre vas-y baby mais il n'avait encore rien expliqué à Yutaka oui oui une minute dès que j'en ai fini ça il se remit à frapper dans la fenêtre de visualisation ouverte vers le centre de l'écran des floppés de caractères alphabétiques se déversaient on distinguait parfois des signes plus étranges tels que des pourcents et des hashtags Shinji frappait une longue série de caractères auxquels la machine répondait par un deuxième et ainsi de suite alternativement se poursuivait cet étrange dialogue entre lui et le Mac et voilà c'est parti Shinji lança enfin le téléchargement ses doigts interrompirent leur agitation frénétique quand les données commencèrent à parvenir au portable bien évidemment le piratage s'opérait sous Unix mais il avait programmé en sus une fenêtre graphique adaptée au système du Mac afin de pouvoir visualiser l'état d'avancement de son intrusion il étira ses muscles en tendant les bras au dessus de sa tête maintenant il ne lui restait plus qu'à attendre que le téléchargement s'achève et quand ce sera fait il lui faudra encore modifier les données de connexion afin d'effacer la preuve de son passage sur le serveur du gouvernement après quoi il serait temps de voir quelle stratégie adopter entre falsifier ces données puis les recharger sur le serveur original ou créer de toute pièce un programme destiné à tromper l'ennemi de façon plus subtile la deuxième option demanderait sans doute plus de temps mais en tout état de cause serait l'affaire d'une demi journée tout au plus allez Shinji explique moi quoi répéta Yutaka Shinji s'écarta de l'ordinateur avec un sourire de satisfaction et vint s'asseoir contre un arbre à l'instar de Yutaka il prit une profonde inspiration pour maîtriser l'énervement qu'il sentait pulser malgré lui dans ses veines il y avait de quoi se sentir légèrement grisé en effet car s'il n'était encore sûr de rien tout à l'heure en expliquant à Yutaka qu'il avait récupéré un Macintosh Powerbook 150 là il avait déjà presque remporté la victoire Shinji se lança dans une explication mais en faisant durer le plaisir au début j'ai d'abord pensé qu'il fallait s'enfuir d'ici coûte que coûte Yutaka opina de la tête il me fallait donc en premier lieu me débarrasser de ce truc là poursuivit Shinji en indiquant son coup lui-même ne pouvait voir l'objet argenté qui lui en serrait le cou mais Yutaka lui le distinguait fort bien et vice versa c'est à cause de ce collier que ce gros enfoiré de prof peut nous localiser à tout moment je mettrai la main à couper qu'il sait exactement où chacun se trouve et qu'il a compris que toi et moi restons ensemble par exemple tant que nous aurons ce truc autour du cou il nous dénichera sans aucun problème même si nous tentons de nous évader et puis il lui suffirait d'émettre un signal radio quelconque vers le détonateur de nos colliers pour nous neutraliser instantanément donc avant toute chose on doit se débarrasser de ces bidules Shinji ouvrit soudain les bras puis il haussa les épaules d'un air faussement résigné seulement j'ai renoncé je ne pouvais rien faire sans connaître le mécanisme du collier Sakamushi prétend que les colliers exposent à la moindre tentative de démontage et c'est sans doute vrai j'imagine que les câbles du détonateur forment une boucle soudée au boîtier ou un truc du genre si on en sectionne un boum mais bon j'ai pas vraiment envie de vérifier le risque est un peu trop grand j'ai envisagé aussi de glisser une minuscule feuille de métal à l'intérieur sauf que ça n'aurait pas suffi à empêcher l'explosion Yutaka acquiesça une nouvelle fois alors reprit Shinji j'ai fait marcher ma petite tête et si au lieu d'essayer d'enlever mon collier je foutais plutôt un grand coup de latte dans l'ordi de l'équipe de Sakamushi à l'école celui qui gère les signaux radio de nos colliers justement tu vois ce que je vais dire c'était bien évidemment l'oncle de Shinji qu'il avait initié à la programmation après sa mort celui-ci n'avait cessé de pianoter progressant sans cesse dans ce domaine même pendant la période où il se consacrait à fond aux entraînements de basket de temps en temps il se connectait au réseau des réseaux à l'internet mondial chose rigoureusement interdite en république de grande asie la république disposait elle aussi d'un réseau mais de dimensions tellement ridicules qu'elle n'avait d'internet que le nom c'était du véritable internet auquel il se connectait en toute illégalité que Shinji devait toutes ses connaissances sur l'actualité du monde extérieur en même temps que celle de la programmation informatique en réseau pour cette activité il risquait sinon la mort au moins deux bonnes années de centres fermés de rééducation politique c'est pourquoi il avait pris soin en même temps qu'il progressait dans les techniques de programmation illicite de maîtriser également les techniques nécessaires à effacer toute trace de ses connexions pour renforcer sa sécurité il n'avait jamais parlé à personne de ses activités dans ce domaine sauf à Yutaka auquel il n'avait pas pu s'empêcher de montrer quelques sites étrangers des trucs pornos pour l'essentiel et oui ils n'étaient pas des petits anges ni l'un ni l'autre voilà comment Shinji était aujourd'hui expert en piratage informatique j'ai alors cherché s'il y avait un ordinateur sur cette île comme tu le sais j'utilise un téléphone portable pour me connecter sur le net comme les règles de ce putain de jeu n'interdisent pas de posséder certaines affaires personnelles si j'avais su j'aurais amené mon propre ordinateur portable mais bon j'ai quand même trouvé ce vieux truc il ne me manquait plus qu'une alimentation électrique j'ai piqué la batterie sur une bagnole j'ai dû corriger de voltage mais ça c'était un jeu d'enfant Yutaka commençait à comprendre ce que venait faire le powerbook et le téléphone portable posé à même le sol il fit balancer sa tête plusieurs fois de haut en bas avant de se figer tout d'un coup comme s'il se souvenait soudain de quelque chose mais dis-moi Sakamoshi a bien dit que le téléphone serait inutilisable non ? ton mobile marche quand même ? non fit Shinji en secouant la tête les GSM aussi sont bloqués j'ai essayé de téléphoner en composant le numéro de la météo nationale je suis tombé sur Sakamoshi qui m'a dit beau temps partout au poste de commandement du programme session de collège municipal de Shiroiwa ça m'a tellement foutu les boules que j'ai raccroché immédiatement mais j'en ai quand même déduit qu'ils interceptaient la communication à partir de l'antenne relais la plus proche il y a fort à parier que ça concerne tous les opérateurs mais alors comment est-ce que tu Shinji ne laissait pas Yutaka terminer sa phrase dressant un index victorieux réfléchis un peu Coco il faut bien qu'ils communiquent avec l'extérieur de l'île aussi et leurs ordinateurs doivent forcément être connectés à celui du gouvernement ne serait-ce que pour des raisons de sécurité alors comment est-ce que eux téléphonent la réponse n'est pas compliquée les numéros spéciaux de l'armée et du gouvernement échappent à l'interception d'accord mais ça ne t'avance pas beaucoup non affichant un sourire rusé Shinji coupa une nouvelle fois la parole à Yutaka oui mais j'ai poussé le raisonnement un peu plus loin je me suis demandé si par hasard il ne laissait pas passer aussi les communications techniques des personnels des télécoms pour intervenir en cas de problème Shinji ramassa le téléphone portable posé par terre je ne t'en ai pas parlé mais mon téléphone est un peu spécial il est double en fait il dispose de deux numéros d'appel sur deux cartes sim différentes de l'extérieur ça ne se voit pas mais je peux permuter les cartes en tournant cette vis à 90 degrés et le deuxième numéro je l'ai installé pour le simple plaisir de téléphoner gratuitement il repose là le téléphone par terre c'est le numéro à usage interne de l'opérateur pour vérification technique de la ligne tu veux dire que Shinji fit un clin d'oeil et oui t'as tout pigé coco le reste était un jeu d'enfant le plus dur était de rendre le modem de la ligne fixe de l'école compatible avec mon portable je manquais un peu de matériel mais bon j'y suis arrivé quand même et une fois connecté par leur modem je m'en suis servi pour relier mon propre ordinateur à leur réseau le problème avec le piratage électronique c'est un peu plus compliqué que de mettre deux ordis en communication ça demande un certain nombre d'outils spécifiques comme un logiciel de décodage de mot de passe il fallait donc que je récupère tout ça ce que j'ai fait là j'ai commencé par m'attaquer au site des autorités départementales il paraît qu'ils ont un système de sécurité assez sophistiqué au niveau national mais j'avais toujours soupçonné que celui des systèmes locaux laissait un peu à désirer gagner une vraie passoire je me doutais aussi que même si le programme était une activité nationale sa gestion courante devait être décentralisée au niveau du département concerné encore gagné il y avait quantité d'adresses bizarres dans l'historique de leur communication en parcourant les emails j'en ai trouvé une adressée au ministère de l'éducation en personne la vache c'était l'annonce que la partie venait de démarrer à partir de là je me suis infiltré dans le site indiqué par l'email comme étant l'émetteur du message c'est à dire l'école de cette île paradisiaque j'ai eu un peu de fil à retordre avec leur architecture logicielle mais imagine un peu comme ils sont cons ils ont laissé le fichier de sauvegarde de leurs travaux de mise en page sur le site et hop je le récupère je te passe les détails mais dans ce fichier je suis tombé sur une série de messages cryptés assez curieux j'étais en train de me faire mouliner le powerbook sur le décodage de ces trucs quand je t'ai aperçu là-haut tout à l'heure et voilà le résultat des courses effectuant un volte-face vers le Mac Shinji ouvrit un nouveau fichier sans couper la communication et montra à Yutaka quelques caractères alphabétiques encore 24 Sakamoshu Kimpatsi Sakamoshu déchiffra Yutaka sans rien comprendre oui au début j'ai cru que c'était de l'espagnol mais c'est juste une bête modification des voyelles de Sakamuchi Kimpatsu tu piges donc je tenais le mot de passe du Roots c'est-à-dire le nom de login de l'administrateur du site avec ça je suis comme chez moi là-dedans tu penses par exemple en ce moment je suis en train de rafler toutes les données des ordinateurs de l'école ensuite je pourrais les modifier à ma guise et les retélécharger dans l'autre sens avec quelques menus aménagements comme des colliers totalement inopérants par exemple sur place ils s'en douteront même pas ils se croiront toujours à l'abri grâce à la zone interdite autour de l'école alors qu'en fait rien ne nous empêchera de leur donner l'assaut si on réussit une fois l'école occupée on pourra sauver tous les autres élèves ou au moins nous évader tous les deux de cette île en leur faisant croire que nous sommes déjà morts Shinji se tut poussa un long soupir puis ajouta avec un sourire finot alors qu'est-ce que t'en penses Yutaka reste à bouche bée estomaqué par son copain t'es génial finit-il par dire Shinji sourit il ne détestait pas qu'on reconnaisse ses capacités Shinji oui des questions non c'est pas ça je veux dire quoi Yutaka baissa les yeux sur le beretta qu'il tenait à la main puis il releva la tête pour s'adresser franchement à Shinji pourquoi est-ce que tu m'acceptes comme ami la question surprit un peu Shinji qui restait un instant interdit attends de quoi tu me parles Yutaka baissait une nouvelle fois les yeux parce que toi t'es génial tu vois je comprends que Chouya et toi soyez potes parce qu'il est aussi doué que toi quand t'es sport et qu'il joue super bien de la guitare mais moi j'ai aucun point fort donc je me demande qu'est-ce que tu fais avec moi Shinji reste à un moment à fixer la tête baissée d'Yutaka mais allez dis pas de conneries celui-ci redressa la tête Yutaka je suis comme je suis et tu es comme tu es j'ai quelques dons pour le basket je me débrouille en informatique et j'ai sans doute un peu de succès avec les filles mais est-ce que ça donne la valeur d'une personne ça toi tu sais offrir du rire aux gens sans blesser qui que ce soit c'est précieux et précieux tu peux l'être beaucoup plus que moi sans compter que tu peux tomber amouré d'une fille pour de vrai et moi pas je veux pas te sortir que chacun a ses qualités ou ce genre d'hypocrisie je laisse ça au prof mais toi tu en as plein qui me plaisent des qualités je veux dire il haussa les épaules on s'est toujours bien marrés tous les deux pas vrai voilà pourquoi t'es mon meilleur copain le fait que tu sois ici en ce moment est très important pour moi il s'arrêta en voyant qu'Yutaka avait de nouveau les larmes aux yeux merde merci Shinji Yutaka essuya ses larmes en rigolant fais gaffe avec un pleurnichard comme moi tu risques de te noyer avant d'avoir réussi la grande évasion Shinji esquissa un sourire qui fut interrompu par un léger bruit électronique il sauta sur ses pieds en fronçant les sourcils car il avait reconnu le son spécifique d'un Macintosh signalant une erreur il se mit à genoux devant le powerbook en écarquillant les yeux l'écran indiquait une coupure de la ligne téléphonique donc une interruption du téléchargement de domer il poussa un gémissement mais pourquoi il eut beau pianoter quelques secondes sur le clavier il l'échoua à rétablir la transmission ayant quitté le logiciel Unix il réitéra son essai à partir d'un autre soft de communication de nouveau le message numéro inconnu toutes ces tentatives aboutirent au même résultat la connexion entre modem et téléphone ne semblait pourtant poser aucun problème néanmoins pour s'en assurer il débranchait le modem du powerbook afin de composer directement sur le clavier du téléphone portable le numéro de la météo nationale il posa l'appareil à son oreille plus de tonalité est-ce que non la batterie était encore suffisamment chargée incompréhensible Shinji contemplait avec stupeur l'écran du powerbook maintenant en veille sa tentative de piratage avait-elle été découverte ? c'est impossible si on appelle ça piratage c'est bien parce que ça s'opère à l'insu de tous et il était sûr de lui dans ce domaine qu'est-ce qui se passe Shinji demanda Yutaka derrière lui Shinji aurait été bien en peine de lui répondre reste 25 chapitre 33 Hiroki Sujimura garçon numéro 11 écarquilla les yeux un deuxième petit symbole en forme d'étoile venait d'apparaître sur le coin de l'écran à cristaux liquides de l'instrument qu'il tenait en main un premier clignotait déjà au centre de l'écran depuis que Hiroki l'avait allumé Hiroki marchait dans le hameau de la côte sud-est de l'île il savait que ce secteur serait bientôt zone interdite aussi avançait-il d'un bon pas en appliquant les règles de prudence élémentaire toutefois il surveillait l'écran de son appareil tout en se déplaçant jusqu'à maintenant seule l'étoile qui le localisait avec clignoté mais l'apparition d'une seconde constituait un changement d'importance en effet dans le sac à dos fourni gracieusement par les officiels du programme il avait trouvé une sorte d'appareil électronique du genre de ceux que possèdent souvent les employés en costume cravate il s'était échiné à étudier le manuel et à 6h du matin passé on avait enfin compris le fonctionnement cette nouvelle étoile clignotante dans un coin de l'écran était la première réaction notable de la machine depuis que Hiroki se déplaçait de façon délibérée systématique dans les zones bientôt interdites annoncées par Sakamoshi auparavant jamais la machine n'avait montré le moindre signal ni en J2 sur la côte sud-est de l'île ni en F1 sur la côte ouest ni même sur le trajet entre la côte ouest et la zone actuelle cet appareil ne pouvait pas être qualifié d'arme évidemment mais en y réfléchissant bien pour peu qu'on s'en serve de façon rationnelle il pouvait s'avérer bien plus efficace qu'une arme à feu Hiroki ne savait pas au juste si la fonction positionnement qu'il utilisait pour l'instant était le meilleur parti qu'il pouvait en tirer mais bon peu importe Hiroki raffermit sa prise sur le bâton qu'il tenait de l'autre main à l'origine un manche à balai trouvé dans le nord du hameau il aurait sans doute pu se procurer un couteau s'il avait voulu mais pour qu'il fréquentait comme lui un dojo d'art martiaux depuis l'école primaire et connaissant pas mal le combat au bâton ce bout de bois était bien plus facile à manier et bien plus utile qu'une arme blanche Hiroki déplaça avec agilité son grand corps de plus d'un mètre 80 progressant obliquement de maison en maison un nouveau coup d'oeil sur l'appareil lui a appris que la nouvelle étoile clignotante s'était rapprochée il avait bien retenu les indications du manuel sur la signification des symboles présents à l'écran il tourna légèrement la tête du côté oui c'était dans cette maison ayant rangé l'appareil dans sa poche il se glissa tel un chat dans le jardin de derrière il tomba sur une sorte de potager avec quelques pieds de tomate alignés d'autres plantes grimpantes ainsi que des patates douces vraisemblablement des poireaux et des fleurs de plusieurs couleurs style pensée et chrysanthème devant le potager un tricycle d'enfants dont le guidon chromait réfléchissait les rayons du soleil bientôt à son zénith gisait abandonné de ce côté-ci les fenêtres étaient toutes fermées par des volets en bois impossible de les ouvrir en silence Hiroki décida de longer le mur par la droite une fenêtre présentait un carreau cassé quelqu'un était donc bien entré dans cette maison et si l'ordinateur de poche fonctionnait comme indiqué dans le manuel ce quelqu'un devait encore se trouver à l'intérieur à l'approche de l'heure fatidique sonnant l'interdiction de la zone l'inconnu aurait déjà dû se mettre à l'abri dans un secteur voisin enfin s'il était encore en vie car en restant immobile ici il risquait d'être déjà réduit à l'état de cadavre pensa Hiroki qui décida tout de même de s'en assurer faisant doucement coulisser la fenêtre il posa sa main libre sur le montant et sauta avec souplesse afin de pénétrer dans la maison d'un côté de la pièce un petit renfoncement et une table basse au milieu dans le coin où il se trouvait à côté de la fenêtre un poste de télévision grand écran rien d'autre il avança à pas de loup vers la porte arrivé dans le couloir il perçut une odeur bizarre un relant de fer rouillé il continua dans la même direction l'odeur devint de plus en plus forte le couloir aboutissait dans la cuisine il jeta un coup d'oeil à l'intérieur en restant caché derrière le pilier de l'entrée on apercevait deux baskets blanches des chaussures blanches et deux mollets ouvrant grand les yeux Hiroki se précipita à l'intérieur de la pièce en contournant la table c'était une fille en costume marin elle était allongée sur le ventre le visage tourné vers le mur de petite taille les cheveux longs jusqu'aux épaules la flaque de sang qui s'étendait sur le parquet semblait prendre naissance à la base de son cou une énorme mare déjà coagulée et noire la fille était morte pas de doute là-dessus la seule chose qui restait à vérifier c'était petite taille cheveux courts oui elle ressemblait à l'une des deux filles qu'il cherchait laquelle avait sa préférence ce n'était pas la question mais cette morte ressemblait à l'une des deux sa copine portait-elle des baskets comme celle-ci pas sûr Hiroki s'accroupit posa son bâton et son sac à dos à côté de lui il plaça une main tremblante sur l'épaule de la fille après un moment d'hésitation il retourna le corps en serrant les dents le sang pas encore séché apparu sous le cadavre l'odeur se fit étouffante la vision de ce corps sans vie était atroce au-dessus du fameux collier dont le signal radio avait guidé Hiroki jusqu'ici le coup délicat s'était marqué d'une profonde entraille les chaires devaient s'être vidées de leur sang car la plaie était maintenant béante un trou comme une immense bouche de bébé encordée pour vue de dents le sang avait coulé vers le bas du corps souillant le collier avant de couler vers la poitrine il s'était surtout répandu après la chute du corps car toute la moitié gauche du visage la bouche le nez les joues en étaient maculés autour des yeux ouverts sur du vide la peau était déjà grise et quelques gouttes de sang figé perlaient au bout des cils c'était Megumi Eto fille numéro 3 pas la fille à laquelle il pensait bien qu'il soit retourné par l'aspect du cadavre il poussa un soupir de soulagement ce dont il se sentit aussitôt un peu coupable soulevant le corps de Megumi il la reposa un peu plus loin sur le dos afin qu'elle ne reste pas à baigner dans son sang la rigidité cadavérique avait commencé à s'installer ce qui donnait l'impression désagréable de manipuler une grande poupée mais il le fit tout de même fermant délicatement les yeux de Megumi au bout d'un instant de réflexion il voulut croiser les mains de la morte sur sa poitrine mais la raideur était trop prononcée n'y parvenant pas il finit par laisser tomber il se releva reprit son bâton et son sac à dos puis après avoir jeté un dernier regard au corps de Megumi tourna les talons pour se dépêcher de revenir dans le salon par lequel il était rentré il ne tarderait pas à être 11h du matin reste 25 chapitre 34 le temps passa en silence à côté de Chuya Kawada continuait de fumer sans un mot Noriko ne disait rien non plus dans les buissons des oiseaux s'interpellaient de temps en temps à chaque souffle de vent les rayons du soleil venaient balayer les trois équipiers à travers la cime des arbres en dressant l'oreille on entendait au loin le bruit des vagues ce coin de nature maintenant familier aux jeunes gens donnaient une impression de paix totale sentiment qui leur inspirait aussi les projets d'évasion de Kawada pour l'instant tout ce que la situation exigeait d'eux était de rester sans rien faire il n'était pas question de relâcher leur vigilance bien sûr mais les chances de s'en sortir tous les trois malgré la blessure de Noriko avaient pris un tour réel surtout depuis qu'il possédait deux armes à feu néanmoins Chuya pensait toujours aux deux détonations entendues dans le lointain près d'une heure auparavant quelqu'un était-il mort à cet instant il se refusa à y réfléchir sans parvenir à ne pas se tracasser pour autant et si c'était Shinji qui avait succombé ou Hiroki Tsujimura même si ces deux là étaient encore en vie un ou une autre de leurs camarades de classe un innocent avait sans doute péri difficile d'accepter qu'eux seuls puissent profiter du plan d'évasion de Kawada pendant que des autres continueraient de vivre dans l'effroi et la crainte de se faire assassiner à tout instant certes Kawada trouvait préférable d'éviter de bouger et il avait raison il était préférable de rester immobile en attendant que les autres s'éliminent mutuellement surtout qu'avec une blessée leur trio ferait une cible idéale au moindre mouvement oui Kawada avait raison sur toute la ligne et pourtant était-il juste de rester ainsi à se tourner les pouces dans cette situation Yumiko et Yukiko avaient au moins tenté de faire confiance aux autres même sans grand espoir de s'en sortir si eux possédaient un plan d'évasion du moins en croire Kawada pourquoi ne pas courir le risque de regrouper tous les autres bien sûr parmi ses camarades de classe l'un au moins n'était pas innocent il avait de ses yeux vu Yumiko et Yukiko se faire assassiner l'un d'entre eux au moins avait décidé mordicus de participer à fond au jeu ce qui n'avait rien de très étonnant Yoshio Akamatsu Tatsumi Shioki voire même Kiyoshi Motobuchi sur lesquels ils étaient tombés ce matin avaient cru à leur chance de gagner ceux-là étaient morts mais d'autres résonnaient sans doute à leur image et comment croire que des gens tels que ceux-là iraient choisir de se joindre à un projet d'évasion collective s'ils lançaient un appel à se regrouper au contraire il y avait fort à craindre que des brebis galeuses ne se joindrent au groupe que pour profiter de l'occasion de massacrer rapidement tout le monde ne pouvait-il pas au moins essayer de rassembler des personnes fiables le problème était de discerner les cinglés des normaux plus on s'efforcerait de rassembler des gens plus le risque serait grand qu'un ennemi s'infiltre parmi eux et se livre à un carnage non seulement Shuya se ferait tuer mais Kawada et Noriko aussi et cela par sa faute lui qui voulait en sauver trop son raisonnement se mordait la queue il poussa un soupir on pouvait tourner et retourner ses idées dans tous les sens on aboutissait toujours au même mur il n'y avait rien à faire la seule chose dont il pouvait rêver c'était de tomber par hasard sur Shinjimimura ou Iroki Tsujimura mais la probabilité était extrêmement mince arrête enjoignit tout d'un coup Kawada en allumant une cigarette surpris Shuya se retourna vers lui arrête de réfléchir je t'ai dit ça ne mène à rien contente toi de penser à toi et à Noriko d'accord Shuya ouvrit de grands yeux tu sais lire dans les pensées ouais des fois répondit Kawada surtout par beau temps comme aujourd'hui sur quoi il tira une bouffée de sa cigarette à propos dit-il en regardant Shuya comme s'il se rappelait soudain de quelque chose c'est vrai ce qu'a dit l'autre enflure Sakamoshi qu'est-ce qu'il a dit et ben tu avais été repéré pour tes idées subversives ah ça répondit Shuya en baissant la tête qu'est-ce que tu as fait Kawada avait un sourire ironique Shuya lui rendit son regard à vrai dire je ne sais pas très bien ce qui lui a pris de raconter ça je ne vois que deux choses la première c'est quand je suis entré au collège au début j'étais membre à la fois du club de baseball et du club de musique mais je détestais l'ambiance du club de baseball obsédé par la compétition et qui imposait une discipline militaire bien sûr je sais que le baseball est l'un des sports les plus populaires du pays et que les meilleurs joueurs jouissent d'une popularité extraordinaire et que par conséquent l'état risque ce prestige lors des tournois internationaux malheureusement cette discipline est aussi populaire dans l'empire américain et quand notre équipe nationale perd contre eux la finale aux choses olympiques dans la plupart des cas les cadres de la fédération de baseball sont forcés de se faire à rakiri cela dit Minato le prof responsable du club à Shiroiwa était un vrai bourreau qui infligeait des brimades à ceux qui ne jouaient pas super bien même quand ils étaient vraiment motivés je n'ai pas pu le supporter et j'ai démissionné à peine deux semaines après mon arrivée un jour où j'ai vraiment craqué j'ai insulté ce connard de Minato et traité la fédération de tous les noms et voilà voilà comment j'ai raccroché alors que certains comptaient sur moi pour porter haut les couleurs du club de collège de Shiroiwa et aussi comment je suis devenu une future star du rock'n'roll enfin bref laisse moi mes illusions en tout cas cette histoire doit encore faire tâche dans mon dossier confidentiel je ne sais pas si Sakamoshi faisait allusion à ma démission fracassante du club de baseball ou à ma pratique des musiques subversives j'aurais tendance à pencher pour la deuxième solution ils ont dû me repérer puisque je faisais partie du club de musique je vois fit Kawada avec un air de compréhension tu veux de la guitare pas vrai ? c'est ce qui t'a amené à écouter du rock non c'est l'inverse depuis que j'ai découvert le rock je me suis mis à la guitare Shouya se souvenait d'un homme un cadragénaire qui travaillait à la maison de la charité où il effectuait toutes sortes de petits travaux de maintenance toujours d'humeur jovial il se plaquait les cheveux avec du gel sur le côté de la nuque en queue de canard comme on dit pour empêcher qu'on remarque son début de calvitie il devait se trouver dans un camp de travaux forcés à l'extrême nord du pays à cette heure-ci il pense à Shouya on avait caché aux enfants la raison de son départ et le jour de ses adieux à la maison de charité lui-même n'avait rien expliqué il a simplement dit Shouya Yoshitoki on se reverra et ne vous inquiétez pas je manierai la pioche en chantant jailhouse rock avant de partir il avait donné une vieille montre automatique à Yoshitoki et Shouya avait hérité d'une guitare électrique Gibson c'était sa première où se trouvait cet homme en ce moment comment allait-il on ne faisait pas de vieux os dans les camps de travaux forcés de la république la fatigue et la malnutrition aidant un employé de l'orphelinat m'a donné des cassettes et une guitare électrique expliqua Shouya ah bon répondit Kawada qui tu préfères alors Bob Dylan John Lennon Lou Reed Shouya fut assez interloqué hé fit-il les yeux brillants tu connais tout ça toi aussi il n'était pourtant pas facile de se familiariser avec l'histoire et les différents types de rock toute musique étrangère était soumise à un rigoureux examen de la part des académies de contrôle de la musique populaire tout ce qui avait trait au rock était automatiquement bloqué par la douane à vrai dire cette musique était plus ou moins traitée comme le crack un jour à la préfecture Shouya avait vu une affiche représentant un musicien de rock aux cheveux longs et crasseux et à l'air torve barré d'un signe utilisé sur les panneaux stop au dessous on pouvait lire le slogan arrêtez le rock c'est à dire le gouvernement reprochait surtout au rock d'inciter à la rébellion contre l'autorité paraît-il et ce tout particulièrement par ses textes de chansons et de fait à écouter Bob Marley auquel Shouya avait déjà pensé quelque temps auparavant le gouvernement avait des raisons de se faire du mouron mais l'exemple ultime c'était les paroles de Lennon tu me traiteras de rêveur mais je ne suis pas le seul un jour toi aussi tu nous rejoindras et le monde ne fera alors plus qu'un sûr que le gouvernement ne tenait pas à ce que la jeunesse de ce pays s'imagine de telles choses rien d'étonnant donc si on ne trouvait dans les bacs de disquaires que des chansons traditionnelles et les titres débiles des idoles de variété locale l'extrémisme en matière d'artistes étrangers s'arrêtait à Frank Sinatra et de fait My Way allait bien à ce pays qui aimait tant ce qui se trouve réglé comme d'habitude au départ Shuya avait cru que l'employé de l'orphelinat s'était retrouvé en camp de travaux forcés à cause de son groupe pour le rock mais il en doutait désormais car en rentrant au club de musique du collège il avait découvert un certain nombre d'autres amateurs de cette musique parmi lesquels plusieurs possédaient aussi une guitare électrique Kazumi Shintani était un grand fan de rock pour ne parler que d'elle parmi ses camarades il avait pu observer des copies de The Time They Are A-Changing de Bob Dylan ou Stand de Sly and the Family Stone évidemment on ne pouvait aborder ce genre de sujet qu'avec des amis choisis et sûrs si on avait sondé tous les élèves du collège de Shiroiwa pour déterminer combien d'autres avaient déjà écouté du rock on aurait obtenu plus de 90% de réponses négatives à supposer que les réponses aient été sincères nous en vérité dans un sondage réel personne n'aurait déclaré en avoir entendu en tout cas Kawada faisait décidément montre de connaissances de plus en plus vastes et variées il ne fallait plus s'étonner qu'ils connaissent cette musique Bob Dylan et John Lennon faisaient partie des chanteurs les plus rebelles pas la peine de me faire ses yeux de Merlin Free dit Kawada je viens de Kobe tout de même je suis pas un bouseux de Kagawa comme vous évidemment que je m'y connais un minimum en rock compris un bon point pour toi s'écria Chouya les lèvres légèrement tordues d'envie cette conversation avait un peu allégé son blues mon préféré c'est Bruce Springsteen expliqua-t-il mais j'aime bien aussi Van Morrison ouais Born to Run c'est pas mal comme morceau répondit Kawada du Tacotac et de Van Morrison j'aime assez Whenever God Shine His Light Chouya était de plus en plus impressionné mais dis donc t'en connais un sacré rayon et je te l'ai dit mon vieux je viens de la ville moi Chouya avait remarqué que Noriko ne disait rien sans doute parce qu'elle ne pouvait pas suivre il tâcha de l'intégrer à la conversation et toi tu as déjà écouté du rock Noriko elle secoua la tête avec un petit rire non je ne sais même pas ce que c'est c'est quel genre de musique Chouya sourit les paroles des chansons rock sont super je peux pas vraiment expliquer mais c'est une musique qui parle sérieusement de thèmes vraiment personnels il y a des chansons d'amour bien sûr mais aussi des textes sur la politique la société ou même sur la vie et la mort ou la raison de notre présence sur terre et le message se transmet efficacement grâce aux paroles bien sûr mais aussi grâce à la mélodie et au rythme par exemple Born to Run de Bruce Springsteen ça dit ensemble on supportera la tristesse Wendy je t'aimerai de tout mon coeur de tout mon âme de dingue un jour mon amour je ne sais pas quand mais on y arrivera là-bas où on a tant envie d'aller et on avancera vers la lumière du jour il continua en chantant le dernier vers en anglais cette fois but tramps like us baby we were born to run pour ajouter en regardant Noriko dans les yeux je te ferai écouter ça un jour les yeux écarquillés Noriko hocha la tête elle aurait sans doute rougi en temps normal mais il y avait un abandon assez langoureux dans le regard qu'elle lui rendit ce bêta de chouïa devait être bien fatigué car il ne s'aperçut de rien il faudrait que tout le monde écoute du rock dit-il en s'adressant à Kawada ce serait la fin de ce gouvernement de merde comme l'avait dit Noriko tout à l'heure personne n'avait conscience des failles ni des faillites du système si le gouvernement avait peur du rock c'est bien parce que cette musique enseignait plus de choses aux gens Kawada écrasa son mégot de White 7 puis en alluma une autre Nanara oui tu crois vraiment que le rock possède une force réelle dont le gouvernement puisse avoir peur je veux dire j'en suis persuadé répondit chouïa Kawada garda quelques secondes le regard braqué vers chouïa puis il détourna la tête j'en suis pas aussi sûr que toi en fin de compte le rock agit comme une soupape de sécurité pour les mécontents même si c'est interdit par la loi il existe tout de même des moyens d'en écouter pas vrai ça ne demande pas de gros efforts d'en trouver clandestin ou pas ça évite que le couvercle de notre marmite expose au bout d'un moment c'est tout bénef pour nos dirigeants si tu veux mon avis la fourberie du système est telle qu'un de ses jours le gouvernement n'hésitera pas à l'égaliser et à recommander le rock aux jeunes s'ils le jugent positif chouïa eut l'impression qu'on venait de lui décrocher un direct en pleine phase le rock était une quasi-religion pour lui avec des partitions en guise de lettres sacrées Bruce Springsteen et Van Morrison dans le rôle des saints apôtres le choc fut presque aussi douloureux que celui qu'il avait subi en apprenant la mort de plusieurs de ses camarades de classe dans ses conditions atroces tu crois ? Kawada fit la moue et secoua plusieurs fois la tête ouais mais ce que je veux dire c'est que le rock n'a pas à être interdit ou recommandé peu importe qui veut en écouter on devrait pouvoir le faire quand on veut non ? chouïa médite à la question je n'avais jamais raisonné comme ça mais tu as sans doute raison tu m'impressionnes tu portes un tel regard critique sur les choses Kawada haussa les épaules le silence s'éternisa mais reprit chouïa pendant que Kawada ouvrait un nouveau paquet de cigarettes malgré tout je crois que le rock possède une force propre il envoie des vibrations positives les termes exacts que Noriko avait employé à son propos Kawada sourit en s'allumant une cigarette en fait un ara je le crois aussi cela rendit son sourire à chouïa alors c'est ironique qu'on en soit dans cette situation que veux-tu dire demanda chouïa perplexe born to run tu disais alors que le seul recours qui nous reste c'est de fuir reste 25